et bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la fraguette tv pour ce point dpc spécialement fait par la fraguette tv spécialement fait pour vous puisque vous allez pouvoir suivre au fur et à mesure des émissions les équipes qu'on va vous présenter chaque équipe qui va essayer évidemment de se qualifier pour le saint graal de dota ti mais ça ne parlera pas que des équipes on parlera aussi des joueurs précisément on va un petit peu parler des structures de l'histoire un petit peu de ces structures comment elles sont arrivées sur dota ce genre de choses et je suis accompagné d'apoc bonjour à toi apoc comment ça va très bien très bien bonsoir du coup ici bonsoir oui parce que bon il est le soir quand on tourne ça mais est ce que tu peux nous parler un petit peu de de la prochaine rubrique un petit peu de comment ça va se passer cette émission globalement comment on peut lancer grosso modo on va pas faire quelque chose de différent chaque fois on va vous présente bonjour on est là on va vous faire un petit récapitulatif de l'histoire de la structure vite fait les résultats en fait de l'année et de l'année de pire avant quand ils ont commencé à jouer ces joueurs et ces équipes puis on passera en fait donc sur un petit récap et potentiellement les shuffle qu'il va y avoir sur la prochaine saison et enfin les objectifs et de la structure qui seront attendus par la suite on présentera après plus tard aussi un joueur chacun on fera une prédiction potentiellement et voilà on aura fait le tour de la dame c'est très très bien on va commencer avec l'histoire dans ce cas là si tu me si tu me permets je me permets de reprendre la parole donc on va commencer avec d'abord la saison 2021 puisque la structure elle date de 2019 mais n'est arrivé que sur dota en 2021 puisqu'elle récupère le stack de mud golems vous en avez entendu parler petit stack qui avait fait que notamment une impression forte en battant secret dans un tournoi où secret dominé avait eu que des 3-0 pendant la période covid et récupère ce stack de mud golems qui avait réussi à se qualifier en division 1 après un decider tournament et ce stack terminera d'ailleurs pas la saison sous le nom de mud golem mais sous le nom de toundra puisque toundra les a racheté juste après leur premier match de la saison les a acquis puisqu'on va pas parler de rachat mais on les a acquis juste après le premier match de la saison contre secret où ils avaient perdu 2-1 ils terminant donc cette saison sous le nom de de toundra à l'époque vous avez exactement le même trio de corps donc on va aller réociter pour re bien placer dans le contexte on a skitter en carry nine au mid 33 en offline eux ils ne bougeront pas et ensuite vous avez une duel de support qui eux au fur et à mesure des mois qui vont passer va bouger puisqu'on avait d'abord beaver en position 4 un joueur danois qui prendra sa retraite plus tard et on aura évidemment fatin en position 5 le capitaine allemand qui lui partira un petit peu plus tardivement que beaver mais dans des situations un petit peu plus sombre on va dire on avec des choses qui ne se sont passées et qui ne se sont pas passées on ne sait pas seulement tout ce qui s'est passé dans tous les cas premier première saison sixième alors qu'il joue un tiebreaker pour obtenir une place major ils ne termineront que sixième après avoir perdu contre og illiquid dans la deuxième série de tiebreaker et une deuxième saison qui s'annonçait potentiellement avec de l'espoir puisqu'on dit ils peuvent faire jeu égal et je sais pas ce que tu en penses à poc mais cette deuxième saison un petit peu un peu plus décevante je dirais de la part de toundra du coup tu parles du second tour oui donc en 2021 oui bah ils font un tout petit peu mieux disons qu'ils finissent pas à la place du mondial on a fait se faire virer mais plutôt bon bah on est un petit peu meilleur que les pires en cinquième position voilà ça montrait que c'était une équipe à peu près solide qui finissait en milieu de tableau enfin c'était ok quoi tu sentais qu'ils avaient le niveau pour rester en dernier europe mais bon c'était pas non plus révolutionnaire c'était pas une équipe de fou furieux c'est à partir de cette période là que on perd beaver et que du coup snaking arrive enfin il joue en p4 au début dans cette line-up et comme tu as dit voilà il y a eu putain un changement mais voilà par contre ce qui est intéressant c'est que deux premières parties des pc très comme on disait moyenne même très faible soyons honnêtes et là donc je pense que tu t'en souviens on s'en souvient quasiment tous sa fameuse run à ti en fait en tout cas la qualification à ti qui est incroyable oui c'est vraiment une qualification qui permet qui à une manche près à une manche près on avait tundra et pas og on avait un double vainqueur de ti toi trois doubles vainqueurs de ti qui ne participait pas à ti et finalement bah oui 33 a été fort avec son tight hunter et notamment son dominator mais ça n'a pas suffi dans l'un des beaux que c'est décrit comme l'un des plus difficiles de sa carrière c'est quand même assez extraordinaire on voit un semel quasiment épuisé soulagé d'avoir même s'il dit non non mais c'était facile j'aurais pu jouer huit games de plus info sûr je n'y crois pas parce que je pense que le fait d'avoir gagné cette cinquième game mentalement ça fait énormément de bien pour og qui terminera huitième à ce ti mais bah tundra eux n'y participeront pas à ce ti malheureusement pour alors ils feront les petits tournois juste avant juste après ti avec plus ou moins de réussite je sais pas si tu t'en souviens à poc notamment de cette victoire contre contre lgd juste avant ti une troisième place alors qu'ils perdent face à spirit lgd là aussi avant ti et et le tournoi le premier tournoi post ti je sais pas si tu sais lequel je parlais juste avant la reprise des cycles dpc il y avait un dotapit non ouais c'est ça il y a il y a une oja dotapit league saison 5 où team spirit vainqueur de ti affronte en grande finale tundra alors qu'il les avait sortis 2-0 de manière nette et sans bavure tu te dis que c'est un massacre j'avais un peu peur pour tundra et finalement c'est tundra qui l'emporte 3-1 notamment avec une game numéro 3 un peu polémique puisqu'on avait le coach de chez gaming gladiateurs ancien coach de chez viking immortal face qui avait reproché à 33 d'avoir triché littéralement plus ou moins puisqu'il avait modifié un fichier du jeu qui lui a permis de gérer ses broodlings de manière indépendante et non plus groupée ce qui fait que moi il regardait la game je vois des araignées se balader partout sur la minima bloqués 5 ans à la fois c'était scandaleux mais ça avait très très bien fonctionné donc petit drama pour 33 qui n'a pas eu de punition et d'ailleurs on n'est plus obligé de modifier un fichier texte on a juste une ligne de commande à modifier maintenant quitte que ça a bien été validé et approuvé par valve sans aucun souci et ça c'est juste avant le cycle 2021-2022 et je te laisse à POC en parler un tout petit peu de ce début de cycle 2021-2022 ouais forcément voilà de grands changements dans la line-up on est encore sur cette line-up de ce qui fait un 9-33 snaking et fata juste un petit changement et qui quand même n'est pas anodin le rajoute à 8-2000 quand même champion de TI en 2015 voilà avec EG donc un coach solide en tout cas il paraît solide après c'est vrai qu'on disait que on arrive sur un UD enfin voilà DPC assez faible comme certains disaient enfin le niveau n'était pas forcément relevé on avait un peu peur de ça et du coup il commence DPC avec une troisième place donc quand même voilà pas dégueu une première qualification à majeur mais qui n'a pas lieu et c'est là que c'est un peu dommage on s'est dit on va pouvoir les voir faire quelque chose ça pourrait être sympa ils finissent dernier du coup des finales EU-West vu qu'il y a un mini-tournoi pour remplacer le Major qui n'a pas eu lieu mais voilà du coup l'équipe ne fait rien finalement et surtout il se passe quelque chose par la suite qui est comme on le disait depuis le début qu'on tease un peu assez dramatique c'est fata je pense que là t'avais l'air d'être plus émotionnellement investi par ce kick que moi mais voilà écoute alors honnêtement je pense que peu de gens avaient vu le kick de fata arriver on a vu ton chat pardon mais pour revenir sur d'autant peu de personnes avaient vu ce kick arriver parce que surtout kick son capitaine c'est rarement une bonne idée le même Seb qui avait galéré pour affronter Tundra avait dit que c'était potentiellement aussi une chose pas très très intelligente à faire finalement plus tard ça se révélera être le bon choix pour Tundra mais sur le coup on était très très sceptiques parce que fata c'était aussi cette capacité à porter un héros pool en position 5 un peu chaotique et tundra était beaucoup basé sur le chaos avec Nain et fata on se disait est-ce que c'était pas justement cette force de cette équipe d'avoir un élément chaotique en support qui apportait des choses qu'on ne connaissait pas ces gyrocopters, ces monkey king en position 5 notamment pour parler d'eux et bah finalement on s'en débarrasse et on perd un capitaine qu'on connait de qualité donc on avait plus de peur de perdre quelque chose qu'on savait de fort est-ce qu'on allait récupérer ces snaking qui prend cette position de capitaine c'est Saksa qui arrive en position 4, Saksa qui aurait pu remplacer snaking en plus après TI de ce qu'on a compris de la version de fata fata avait dit je me suis battu pour que snaking reste et finalement il va pas se faire renvoyer par snaking à proprement parler mais c'est snaking qui va prendre sa place de position 5 et Saksa de position 4 et ils vont rentrer sur le cycle dpc numéro 2 cette fois-ci avec une autre qualification au major et une Renault major si tu peux en parler à POC parce qu'elle est quand même pas trop mal cette Renault major ouais alors juste avant pour le cycle dpc donc ils finissent 4ème bon ils battent pas les meilleurs avec une surprise dans ces meilleurs lags on en reparlera plus tard si la structure existe toujours on verra enfin toujours sur le tas avec Gaming Galator mais ouais il faut un bon major ils finissent premier de leur groupe 11-1 en termes de résultats devant des OG, devant un bel boom qui faisait par les deux TI1 aussi qui commençait un peu à sortir du lot ils battent Team Spirit du coup ils battent Honor Awakened malheureusement ils se font éliminer un peu par la surprise du tournoi qui était TSM qui nous avait tous bluffés en termes de niveau ils étaient clairement très forts y'a pas de soucis ils tombent sur OG malheureusement en lob à braquette ils se font sortir mais bon voilà 3ème place quand même pour une line-up qui un an auparavant n'arrivait même pas dans les tournois en fait des majors donc on a déjà une transformation en même pas un an qui est relativement ouf quoi c'est vraiment très solide très très solide et ouais du coup on arrive sur le DPC Tour 3 le dernier tour bon là je pense que je peux laisser en temps parler parce que là aussi c'est vrai que c'était un peu surprenant on va dire entre le DPC et le major je trouve ouais ils font encore une fois un très très bon cycle DPC où ils terminent avec un bon résultat sur ce cycle DPC bon résultat suffisant évidemment pour se qualifier à TI et d'ailleurs suffisant oui 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 parce qu'ils terminent premier et cette première place leur assure déjà la qualification à TI à ce moment là ils font partie des équipes qui sont qualifiées à TI juste avec cette première place donc ils arrivent au Arlington Major qui est le dernier major de l'année en étant déjà qualifié en n'ayant pas grand chose à montrer et t'as toujours cet esprit de si tu montes beaucoup de choses lors du dernier major tu vas être parmi les équipes à voir parce que forcément t'arrives sur le dernier tournoi inter et t'auras tous les projecteurs sur toi alors là si la strat du sous-marin on rate notre major pour réussir TI c'était celle-là je peux te dire qu'ils l'ont bien réussi parce qu'ils ont terminé c'est pas un sous-marin dernier c'est un sous-marin qui a coulé là c'est un iceberg le match c'est pas possible moi je me suis mis à la réaction je me disais ils étaient mais horribles quoi vraiment enfin dernier quoi méconnaissable méconnaissable ce Tundra Esports honnêtement ils n'en portent pas un seul BO ils font 4 matchs nuls ils sont 3 défaites ils terminent dernier de leur groupe alors qu'on se dit bon il y a des groupes avec des équipes qui sont largement à leur portée et bah finalement Tundra ils n'étaient pas à leur portée et ça faisait un peu peur alors on se disait ouais mais est-ce que la lune de miel avec Sneaking n'est pas déjà terminée à l'inter après une 3ème place là tu termines dernier de ton groupe stage ça fait très très mal finalement ils étaient à TI donc la véritable épreuve allait arriver à ce moment là et Apoch vas-y raconte-nous comment ils ont gagné raconte-nous un petit peu ce TI qu'ils ont remporté de manière brillante il y a un mot qui me vient tout de suite c'est invaincu en fait c'est juste ça les mecs arrivent en qualification on se dit bon gros question mark gros point d'interrogation est-ce que les mecs ils sont bons ils sont pas bons est-ce que c'est vraiment une des meilleures équipes à la fin de la saison et ils vont du coup être facilement dans le top 3 de chaque groupe les mecs font littéralement si je me souviens bien c'était 14-4 c'est ça aucune défaite 14-4 en termes de de partie enfin de manche perdue ils ont pas perdu un BO ils arrivent du coup à ne pas braquette là de souvenir alors du coup j'ai oublié le braquette c'est terrible ils affrontent au G ouais c'est ça voilà du coup ils virent au G mais facile en plus un petit 2-0 ils tombent contre Astaire seule équipe chinoise tristante dans le pas braquette qui fait quand même un bon résultat face à Liquid juste avant bah 2-0 pas de problème et là ils tombent contre une équipe déjà un peu surprise secret et là bah quasiment 2-0 mais 2-1 parce que du coup il y a eu une contestation un peu sur une game et mais même sur cette game là moi je me souviens que ma première réaction sur le canapé quand on en avait parlé c'était terrifiant mais vraiment terrifiant les mecs sont pas arrivés avec un mental solide c'est un mental d'acier et du coup finale de TI il retrouve Sigret 3-0 très méchant très sévère vraiment une domination totale très réaliste parce que pour l'avoir casté avec toi il y avait rien à dire sur cette grande finale il y avait un niveau d'écart c'est l'une des plus c'est l'une des grandes finales les plus one-sided que j'ai que j'ai vu parce qu'il y a eu Liquid contre Newbie où t'as sans technique Newbie pouvait faire quelque chose sur la game 2 et que la game 3 bah c'est un effondrement moral de Newbie parce que Newbie arrivait à se battre sur la game 1 et 2 mais là là non il y avait pas dès la game 1 tu sentais que Tundra avait un temps d'avance et que l'élément perturbateur de Tundra c'était ce Nix Assassin de Zayas ils l'ont banni sur les 3 games ils ont laissé passer le Léchrak qui était le héros le plus fort du tournoi le plus incontesté zéro défaite pour Secret avec ce Léchrak juste avant la grande finale et ils ont fait on s'en fout on va vous massacrer vous avez beau avoir le meilleur joueur de Léchrak et peut-être qui est sur le meilleur héros du tournoi on s'en fout c'est une victoire facile et bah c'est non c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait Tundra là dessus sur cette grande finale c'était extrêmement chaud donc voilà donc ils arrivent avec un TI gagné donc forcément c'est assez intéressant de dire ils ont gagné un TI mais pourquoi ils ont gagné un TI je pense qu'on est sur le style de jeu et sur notamment des joueurs qui pour l'instant restent ensemble donc pas de changement de coach pas de changement de roster de prévu à noter un truc c'est vrai qu'on en a pas parlé lors de ce TI et c'était important on l'a su après ils étaient quand même plus ou moins coach on va dire par Daniel Abrams donc pour ceux que ça intéresse c'est en fait un coach en psychologue qui est au niveau foot et golf un mec très calé vraiment impressionnant et quand vous pouvez voir son Twitter ou quoi que ce soit il a fait un petit trend sur comment ils ont préparé l'équipe c'est mais vraiment fait il a construit la mentalité de l'équipe pour gagner voilà les mecs ils sont pas venus en disant ouais on va être bon on va être bon non non on va vous démonter voilà c'est ça il est vraiment sous un trait très positif dans l'esprit très logique très terre à terre et vraiment je vous conseille d'aller sur son trait sur Twitter là dessus très intéressant et ouais on va voir aussi si du coup toute cette mise en place entre AUI Daniel Abrams c'est Daniel qui s'est enfin formé et qui a l'air de bien s'entendre bah du coup est-ce que voilà comme tu disais est-ce qu'on a quelque chose à l'attente de ça bah des attentes c'est déjà alors premier cycle DPC généralement le premier major et le premier cycle DPC se fait sur un patch assez similaire de celui de Ti le gros patch il arrive après le premier major globalement donc on risque normalement donc Tundra sera favori pour au moins un top 2 européen et une bonne place au major est-ce que s'ils ne le font pas ça sera décevant ça sera oui ça sera décevant parce que évidemment quand t'es vainqueur de Ti et que tu termines par exemple 4ème de ton cycle DPC et 16ème au major du premier major oui ça sera décevant oui évidemment on pourra pas vous mentir en disant non non mais c'est normal pas d'inquiétude non ça sera décevant et on aura peut-être des alertes à avoir mais ce qui est intéressant c'est que justement pour l'instant on est sur le même patch et on va voir comment Tundra va être capable de s'adapter à la prochaine méta avec le gros patch qui devrait arriver globalement c'est après le premier major mais on sait pas encore au moment où on enregistre cette vidéo on n'a pas encore d'informations sur quand est-ce que sortir le gros patch donc on sait pas si le patch aussi post-Ti il va suffisamment changer la méta il va perturber aussi un peu les stratégies bien huilées de Tundra ce genre de choses peut aussi mettre des bâtons dans les roues à cette équipe qui avait proposé un style de jeu très différent de tout ce que le reste avait proposé à Tiaï donc s'ils se font particulièrement focus on risque d'avoir on risque d'avoir un peu plus en difficulté que d'autres équipes donc on verra évidemment ce qu'il se passe je pense pour eux je pense qu'ils sont ok là c'est bon ils sont prêts l'équipe va pas changer ils ont l'air d'être très confiants je pense que ça reste en place notamment parce qu'ils ont deux joueurs et je vais te laisser parler de je pense ton offliner favori actuellement ouais bah oui enfin 33 quand même aussi connu sous le nom de The Koon à l'époque le mec ça fait quoi 7 ans qu'il est sur la scène compétitive environ pour ceux qui s'en souviennent pas il avait joué à l'époque avec tous les stacks un peu kipi des trucs un peu tiers d'Europe il a commencé vraiment à se faire remarquer avec Planet Dog et Hellraiser à l'époque voilà quelques petits résultats on connaissait déjà pour ses héros à la con tu vois les visages les ligands les trucs vraiment chiants qu'il aime bien tous les héros détestés pas mais le pire c'est qu'en plus quand il les joue pas il trouve une solution pour jouer d'autres héros mais de façon vraiment mais vicieuse enfin je veux dire là par exemple moi ce qui m'a plus marqué sur ce TI c'est le ban de Doom genre l'inidiste contre aucune autre équipe que la part Tundra parce que le mec en fait il joue pas animale mais il joue un truc encore plus vicieux genre t'es dedans t'es là il te poursuit tu fais bon bah je peux pas jouer je peux pas voilà donc ouais Optic Gaming Ninja et Pijamase on l'avait vu faire des bons résultats avec eux à l'époque il y a eu aussi la petite partie Alliance mais qui n'a pas été une grande réussite forcément pas pour les mêmes raisons mais voilà c'était compliqué et ouais depuis qu'il est avec ce stack depuis seulement deux ans en fait je le trouve pas forcément métamorphosé mais plutôt plus mis en avant et surtout voilà il est à son plein potentiel en fait et c'est génial parce que le mec il enfin ça fait voilà ça fait vraiment un petit bout de temps qu'on le connait depuis 2014 je crois il joue et c'est cool de voir enfin un joueur qui a persévéré qui a trouvé un stack qui marche pas forcément une grande structure en termes de e-sport comme on le disait tout à l'heure c'est pas non plus des mecs qui vont sur beaucoup de jeux très connus en tout cas on a été connus mais je veux dire très connus compétitivement parlant mais voilà là c'est génial de le voir même eux et toute son équipe disaient c'était cool pour Neta etc enfin ils sont voilà c'est peut-être le mec le plus on va dire skillé en termes de micro-management et de mécanique de jeu et il nous a montré il nous a bluffé enfin la dernière game je pense c'est à voir pour bien comprendre ce qu'il s'est passé je veux dire un Beastmaster de Networth par rapport à la line-up adverse c'est pas possible c'est pas possible c'est un monstre en fait et ouais il l'a mérité totalement sa victoire totalement tous les joueurs l'ont mérité d'ailleurs moi je vais en parler d'un autre qui l'a mérité c'est Nine parce que Nine lui c'est vraiment le joueur qui est alors je dirais pas sous-estimé parce que beaucoup de gens connaissaient ces qualités de héros avec un héros pool extravagant extraordinaire dans le sens qui sort de l'ordinaire vraiment le héros tu te dis mais c'est pas possible en fait comment c'est possible de voir un mec qui joue du Kotel Mead c'est lui qui a ramené Kotel Mead c'est lui il va jouer du Winter Weaver Mead il va jouer du Barra Mead il va jouer des meads comme ça et tu te dis mais c'est pas possible en fait ce mec là il joue pas Mead il joue n'importe quel héros au Mead mais il joue pas Mead et en fait si et ça passe très très bien alors que lui c'est vraiment quelqu'un qui a eu Nine c'est un joueur qui a pas eu l'occasion d'avoir énormément d'équipes ne serait-ce qu'un minimum connues parce qu'avant Tundra on a eu G-Storm où il avait fait une petite période d'essai avec G-Storm notamment il y a eu des Fier dans cette équipe donc c'était pas quand même ridicule mais on est sur du Pentei Sport c'est du tier 2 c'est du tier 2 tier 3 européen on a eu du Team Spirit avec Skeeter notamment et FNG déjà il y avait Beaver aussi donc on est sur du Team Spirit le Team Spirit européen mais qui joue en Russie avec FNG en capitaine donc il a eu l'occasion de jouer avec FNG mais ouais mais là-dessus Nine est quelqu'un qui est très très peu connu en tout cas il est connu pour son aéropool mais il est pas connu pour sa carrière parce que c'est quelqu'un qui a une carrière très très jeune en fait tout simplement il est pas présent depuis 8 ans sur Dota c'est aussi simple que ça et vu qu'il est présent depuis 2 ans en fait dans une équipe vraiment connue et bah les projecteurs sont vite arrivés sur lui à partir des qualifications parce que avant ces qualifications à TI je pense que personne ne vous parlait vraiment de Nine globalement avant les qualifications de TI de l'an dernier c'est il fait partie de cette deuxième génération de joueurs un peu arrivés après tous les grandes légendes qu'on connait déjà entre TI5 et Prometti on va dire et ouais comme tu parlais de Pintar ça c'était la classique line-up tier 2 allemande qu'on voyait à chaque fois dans des Kifire ou des trucs dans ce genre voilà c'était ce genre de joueurs et beaucoup mettaient Nine dans la case bon bah c'est un joueur comme ça quoi c'est pas autre chose quoi c'est un joueur moyen qui peut faire quelques parties qui peut faire quelques bonnes parties mais voilà c'est pas non plus extraordinaire alors qu'au final il est connu sur des héros qu'il a très peu joué dans sa carrière parce que soyons honnêtes il est connu pour des Baratrum des Kotel et des Winter Weaver Mead aucun de ces 3 héros là que je vous ai cité n'est dans son top 10 des héros joués dans la compétition et pourtant il est connu pour ces héros là c'est pour vous dire à quel point il a un héros pool en fait assez diversifié mais on retient que ces héros pools que ces héros extraordinaires parce que en grande finale c'est le premier à avoir joué un Dark Warden dans une game de TI et pourtant personne ne connaissait le Warden de Nine c'est ce genre de mec qui va te dire mais en fait il ne le joue pas ce héros et bah si et ça je pense que c'est vraiment la force et toi tu viens de parler de 33 et moi je viens de parler de Nine je pense que vraiment ces deux joueurs là c'est une ossature en termes de corps tellement forte tellement solide et qui arrive à apporter du chaos en termes de draft et en fait il y a une vision de jeu de Dota qui est complètement différente juste avec ces deux joueurs là qui font que je pense que ces deux joueurs là vont très bien fonctionner ensemble et se marient parfaitement dans une équipe et si on doit recruter l'un des deux il faudrait peut-être recruter l'autre aussi parce qu'ils jouent très très bien ensemble et ça c'est vu sur pendant toute la période de Tundra tout simplement totalement d'accord je pense qu'on peut arriver à peu près à cette conclusion et si on devait si on devait terminer un petit peu un petit peu cette émission sur des mots un peu plus j'allais dire un petit peu interrogatif sur qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'est-ce que ça va vraiment donner sur l'année globalement qui va arriver avec ces deux joueurs là notamment et bah c'est très très compliqué on en a parlé un tout petit peu avant avant de présenter ces joueurs des résultats de ce qu'on espérait mais je pense qu'on peut conclure sur le fait que toutes les équipes qui ont gagné un TI leur objectif c'est de le regagner juste après parce que je pense que même le psychologue pourrait le dire l'important en tout cas le plus dur dans un sport c'est pas d'être une fois champion du monde c'est de le refaire vous pouvez citer un nombre de sports incalculables il est beaucoup plus rare de voir une équipe faire le doublé que de voir une équipe le gagner une seule fois ah oui totalement je suis d'accord avec ça mais il faut voir après du coup c'est vrai que oui regagner TI mais déjà est-ce qu'ils vont refaire un peu la strata sous-marin parce que là ça serait un peu bidon déjà on sait ce qu'ils sont on s'est dit ça pour OG moi je me suis dit ça pour OG pour TI9 et je me suis dit non jamais ça va passer OG à TI9 ils vont être c'est quand même les vainqueurs de tirer en titre ça fait deux fois qu'ils seront sous-marins jamais ça passe MDR c'est encore mieux passé que la première fois ça serait quand même assez scandaleux je veux dire comme OG à TI9 d'ailleurs comme OG à TI9 leur run était impeccable quasiment donc on verra mais si la line-up bouge pas oui je pense que ils se positionnent bien en tout cas ils se positionnent très très bien et à voir et à voir s'ils peuvent pas être la première équipe à faire un truc c'est gagner un major et un TI sur le même cycle des PC ce qui n'est jamais arrivé pour le moment depuis l'existence des majors aucune équipe n'ayant gagné de majors n'a gagné de TI sur la même saison et bah on va l'espérer pour eux sur ce j'espère que vous avez apprécié cette émission merci à toi Apoc d'avoir été présent avec moi merci Polomino de nous avoir aidé à rédiger un petit peu cette émission préparer cette émission et à nous faire la régie j'espère que ça vous a plu si vous avez des retours ou d'autres commentaires à faire n'hésitez pas à les indiquer puisque nous on prend ça avec évidemment beaucoup de soin et pour préparer pour que la prochaine équipe soit encore mieux travailler si vous voulez des points des changements ce genre de choses n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce moi je vous laisse je vous souhaite une très bonne soirée une très bonne journée ça dépend quand vous regardez cette émission ciao bye bye